C'est ce que moi j'appellerais les sous-broussaux postes électoraux. Comme la commune a d'ailleurs l'habitude d'en être le théâtre. Souvenez-vous en 1996 à la veille des élections la commission de révision des listes électorales a été bloquée dans ses travaux par les représentants des partis politiques de l'opposition que nous étions à l'époque. Et nuit était l'intervention du préfet de Dakar à l'époque. Il était hors de question que ces travaux reprennent. Parce qu'à l'époque effectivement nous avions jugé ces transferts excessifs. Et personne ne saurait l'admettre. Mais en tout état de cause aussi, il y a aussi beaucoup d'électeurs qui sont du périmètre communal et qui votent hors de la commune. Comme il y a d'autres personnes qui ne sont pas de la commune et qui votent ici. Mais ce que l'on ne saurait accepter, ce sont les déploiements massifs de personnes pour venir en tout cas les faire inscrire à la veille de ces élections. Cela personne ne saurait l'accepter. Donc ce sont des gens qui sont dans des situations hybrides. Mais en tout état de cause, je voudrais interpeller l'autorité administrative pour qu'elle apporte les réformes nécessaires. En tout cas qui vont nous permettre de tourner définitivement la page à cette situation récurrente qui se présente devant nous à chaque élection. Je voudrais aussi, j'en appelle à la responsabilité et au sens de la retenue à tous les acteurs que nous sommes pour que ces élections puissent se dérouler dans la tranquillité. Il ne sert à rien de se regarder en chien de faïence et de bander les muscles ou de se déclarer la guerre par site interposé. Je pense que ce n'est pas ce que nous devons aux populations en cette veille de pandémie où elles sont déjà très, très, très secouées par cette pandémie. Nous leur devons des élections apaisées et pour ça, vraiment, nous tous, tous les acteurs que nous sommes, nous avons une part active à jouer dans ce rôle. Et maintenant, je voudrais tout simplement dire à l'autorité de prendre les mesures nécessaires pour vraiment, c'est trop tard maintenant, mais certainement après les élections, qu'on ait une réforme qui consiste sur le code électoral pour régler définitivement ces questions de transfert de voix que vraiment l'exacteur que nous sommes ne saurait accepter. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.